Un chien a porté un bébé hors d'une maison en feu et a aboyé à l'aide. Ce qui s'est passé ensuite est choquant. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dawn et Swart formaient un couple comme les autres. Ils partageaient de nombreux intérêts et passe-temps, ce qui faisait d'eux un couple idéal. L'un de leurs centres d'intérêt communs étaient les animaux, principalement les chiens. C'est pourquoi, peu de temps après avoir emménagé ensemble, ils ont acheté un chien. Beanie était le nom donné à un énorme boxer. Ils l'ont eu petit, mais il s'est rapidement développé et est devenu très bien bâti et robuste. Il pouvait paraître féroce et capable de gagner n'importe quel combat, mais la vérité était qu'il était le chien le plus doux et le plus aimant que Swart et Dawn auraient pu souhaiter. Il est devenu le premier membre de ce qui allait devenir leur nouvelle famille, mais il n'allait pas être le dernier. À la mi-mars de cette année-là, Dawn a découvert qu'elle était enceinte. Swart et elle n'avaient pas prévu d'avoir un bébé, mais ils ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme. Ils avaient hâte de donner à Beanie un ami avec qui grandir. La grossesse s'est déroulée sans problème et en janvier de l'année suivante, elle a donné naissance à un jeune garçon heureux et en bonne santé qu'ils ont appelé Mason. Swart et Dawn se sont révélés être des parents formidables, aimants et sages, prêts à tout pour leur petit garçon. Tout au long de l'année, Mason a grandi rapidement, s'est d'abord assis, puis a même rampé et essayé de marcher. Et pendant tout ce temps, Beanie était son meilleur ami et son compagnon. Les deux ne se quittaient jamais. Leur amitié était adorable, mais c'est aussi ce qui a sauvé le garçon d'une mort certaine. Des années plus tard, c'était leur tout premier Noël avec Mason. Swart et Dawn voulaient que ce soit spécial. Ils allaient passer la journée en famille, à ouvrir les cadeaux, à jouer, à manger. Certes, Mason était encore trop jeune pour apprécier tout cela à sa juste valeur, mais c'était tout de même un jour spécial, un moment magique qui resterait gravé dans la mémoire de Swart et Dawn pour le reste de leur vie. Même Beanie était de la partie, portant un costume de Père Noël que Dawn avait acheté en ligne. Le nombre de cadeaux que les gens avaient acheté à Mason était assez important, mais personne ne pouvait nier que c'était une journée fantastique. Beanie courait partout en jouant avec le papier d'emballage, l'envoyant dans toutes les directions sous le regard rieur de sa famille. Finalement, ils ont tous eu faim et ont dégusté un merveilleux repas de dain, d'arrosé de champagne pour Swart et Dawn, de jus de fruits pour Mason et d'un bol d'eau fraîche pour Beanie qui avait depuis longtemps retiré son costume de Père Noël. Après le repas, Stuart a pris Mason et l'a installé dans son lit. La journée avait été longue, chargée et excitante pour le petit garçon. À un peu moins d'un an, il était sûrement épuisé, il n'a donc pas été surprenant qu'il dorme à point fermé. Avant même que Stuart ne ressorte dans la chambre, il a ouvert un peu la fenêtre pour laisser sortir l'air étouffant, et a placé le bébé dans son lit. Et lorsqu'il a quitté la pièce, Beanie est entré en flânant et a immédiatement sauté sur la table de chevet et dans le petit lit de Mason. Il s'est blottis à ses pieds et s'est endormi à son tour. Stuart a souri et s'est éloigné, laissant la porte légèrement entre-ouverte au cas où le chien voudrait partir. Stuart est descendu et dès Dawn arrangé, avant de lui dire qu'il allait déposer quelques cadeaux chez son frère, à l'autre bout de la ville. Dawn l'a embrassé et lui a dit de ne pas tarder. Elle s'est dirigée ensuite vers le canapé et s'est allongée devant la télévision. En peu de temps, ses yeux sont devenus lourds et elle s'est endormie à son tour. Elle ne savait pas qu'une catastrophe était sur le point de se produire. Quelque chose de potentiellement horrible était sur le point de se produire. En rangeant la cuisine, ni Dawn ni Stuart ne l'ont remarqué. L'une des plaques du four était encore allumée. Un chiffon égaré était tombé sur la plaque de cuisson et avait commencé à fumer avant de s'enflammer. En quelques instants, le feu s'est propagé et une grande partie de la cuisine était en flamme. Il a rapidement envahi la pièce et a atteint les pièces adjacentes, brûlant tout ce qui se trouvait sur son passage. Le feu s'est propagé rapidement. Il y avait beaucoup de papiers d'emballage et d'autres substances inflammables dans la maison qui ont brûlé rapidement et intensément, comme de la madou. La fumée a commencé à se répandre dans la pièce, là où Dawn dormait. Les pères idos noirs la réveillaient. Elle a immédiatement paniqué et s'est souvenu que Mason était à l'étage dans son berceau. Elle s'est levée d'un bond et a couru vers les escaliers, se protégeant le nez et la bouche de la fumée. Mais le feu intense avait envahi le bas de l'escalier et il était impossible de le traverser. Le feu grondait et Dawn n'avait pas d'autre choix que de fuir la maison, terrifiée à l'idée de savoir si Mason était encore en vie ou non. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que dès que Bini, le chien, avait senti la fumée, il est passé à l'action. Il avait poussé la porte de la chambre à coucher pour essayer d'empêcher la fumée de pénétrer dans la pièce. Puis il avait sauté sur la fenêtre, passant sa tête dans le petit espace ouvert. À l'aide de sa tête, il l'a poussé plus loin. Il lui a fallu beaucoup de force, mais Bini a fini par ouvrir la fenêtre assez grande pour qu'il puisse passer. Heureusement, il y avait un toit pas très loin, en dessous de la fenêtre et au-delà des buissons mous dans lesquels il pouvait sauter. Bini a pris une grande bouffée d'air frais de la nuit et se retourna en courant vers le lit de Mason. Il sauta à l'intérieur et attrapa le bébé par le revers de son pyjama, le soulevant de toutes ses forces et le transportant lentement à travers la pièce. En quelques instants, les flammes qui faisaient rage à l'extérieur de la porte de la chambre allaient brûler et mettre le feu à tous les jouets en plastique. Bini a donc soulevé le bébé qui pleurait et l'a tenu pendant qu'il grimpait par la fenêtre et s'est laissé tomber dans les buissons en contrebas aussi doucement qu'il le pouvait. Mason et Bini ont tous deux subi quelques coupures et contusions, mais ces petites blessures étaient préférables au fait de rester dans la maison et d'affronter l'incendie. De l'avant de la maison, Bini pouvait entendre les cris frénétiques de Dawn, mais le chien protecteur continuait à porter Mason dans le jardin loin du feu. C'est alors qu'il a fait quelque chose de choquant et de complètement inattendu. Portant toujours le bébé en pleurs dans ses mâchoires, il s'est avancé au milieu de la route avec lui et l'a couché directement dans la ligne où les voitures allaient arriver à toute allure. Pourquoi avait-il fait cela ? Eh bien, c'était une manœuvre très intelligente de la part du chien. Il savait que le camion de pompier viendrait de cette direction et qu'en arrivant, il les verrait. Lui et le bébé sur la route et qu'il s'arrêterait pour les aider. C'était un plan risqué, mais Bini savait instinctivement qu'il devait protéger et sauver Mason. Et comme cela avait été prévu, le bruit d'un camion de pompier au loin s'est rapproché de plus en plus jusqu'à ce qu'il arrive en trombe. Bini faisait nerveusement les 100 pas autour de Mason qui pleurait en espérant que le camion de pompier les verrait sur la route. Heureusement, c'est ce qui s'est passé et le camion s'est arrêté. Deux pompiers ont sauté de la cabine pour aider le chien et le bébé, pendant que le reste de l'équipe courait s'attaquer à l'incendie. À ce moment-là, la maison n'était plus qu'une coquille de feu et rien ni personne n'y aurait survécu. Heureusement, à l'exception de blessures mineures subies pendant la fuite, Mason et Bini allaient très bien. Le pompier a porté le jeune garçon sur le côté de la maison en flamme jusqu'à sa mère hystérique. Dawn était terrifié à l'idée que son petit garçon soit coincé dans la maison tout comme Stuart qui avait fait demi-tour dès qu'il avait entendu ce qui s'était passé. Mais l'expression de soulagement sur leur visage lorsqu'ils ont vu leur fils leur a fait chaud au cœur. Le pompier a expliqué que Bini avait sauvé le garçon tout seul et ils se sont immédiatement précipités pour le serrer dans leurs bras en signe de gratitude. La famille ne pourra jamais rembourser leur chien pour avoir sauvé la vie de Mason, mais Bini s'en moquait. Il était simplement heureux que sa famille soit heureuse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.